C'est les fautes de CDD, c'est en trempe l'oeil. Ça a été payé par... Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est en direct depuis les locaux de France 3 Corse, VST et La Bastia. Avec moi Sébastien. Regardez l'horloge. 11h31, 38, 39 secondes. L'enregistrement vient de se terminer. L'enregistrement d'Incaste qui sera diffusé ce soir. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. On a eu un petit peu peur puisque nos invités venaient de loin pour certains. Et avec la tempête et les conditions météo qui vont s'améliorer a priori dans l'après-midi. On a eu un petit peu peur mais tout le monde était là au rendez-vous pour parler de la langue corse. C'est le thème choisi pour la reprise d'Incaste. Le premier numéro de l'année 2018. Vous savez que c'est un débat qui est long. On se souvient des slogans dans les années 80. Mortaling, morto, bo, boulot. Une grosse revendication qui a été aussi largement partée par les nationalistes. Et aujourd'hui, 40 ans après, on s'aperçoit que la langue corse est loin d'être sauvée. Qu'il y a encore tout à faire. Et c'est justement l'objet de notre débat. Aujourd'hui, il y avait toi en plateau. Il y avait aussi ton collègue. Alors il y avait mon collègue Pierre-Simon Pauli qui avec Léolène Louchagne ont fait un reportage. Ils ont fait un petit peu l'état des lieux si vous voulez. Et on a voulu changer d'axe, d'angle comme on dit en télé. Puisqu'on s'est souvent intéressé à la langue corse par le prisme de l'éducation nationale, de l'enseignement scolaire. Et on s'aperçoit, et c'est d'ailleurs l'objet de notre débat, qu'on a délaissé l'espace dans la société. Et c'est devenu la langue de l'école et pas forcément la langue familiale et la langue de la société. Et c'est tout le débat. Et c'est aussi ce qui a été soulevé dans notre débat que vous découvrirez ce soir à 20h35 sur Via Steel et également sur nos réseaux sociaux et le site internet. C'est de savoir comment on peut aller au-delà, bien sûr, en termes d'éducation et d'enseignement du corse, puisqu'il y a encore des progrès à faire, mais lui donner une véritable place, une visibilité et finalement faciliter l'apprentissage pour tous, c'est-à-dire les Corses, ceux qui arrivent de l'extérieur, qui sont nombreux aussi dans les structures à vouloir apprendre la langue, les étrangers, les Français du continent et les Corses qui résident ici. Pour débattre, il y avait donc Pierre, bonjour, mais il y a aussi trois invités. Oui, alors les trois invités, l'ancien recteur de l'Académie, Michel Barra, Miguel Ilech, le président de l'association Parlemogours, pardon, et on avait aussi Xavier Loujani qui est en charge de la langue corse, le conseil exécutif en charge de la langue corse à la CTC. En général, dans l'enquête, il y a tout le temps plus ou moins le même système. On met des personnes qui ne sont pas obligatoirement du même avis. Michel Barra était là normalement, officiellement, pour être le contradicteur, mais finalement, il est assez d'accord. On s'aperçoit que Michel Barra, finalement, était là en lieu et place du recteur parce qu'on peut se poser la question pourquoi il n'y avait pas le recteur en exercice. C'est justement parce qu'on ne voulait pas focaliser sur l'éducation nationale et que le recteur, il a un périmètre assez limité. Il a eu une liberté de parole qui est, sans doute, relative. Qui est réduite. Michel Barra, il a exercé cette fonction de 2008 à 2016. Il est aussi adhérent En Marche. Il a eu une notion de politique assez poussée, une vision assez précise. Il a fait y se lancer. Et puis, finalement, vous alliez dire que d'autres se sont lancés pour lui. Alors, vous avez donc... C'est vrai, au départ, il est contre la co-officialité, alors que Xavier Louchagne est pour et que... Parlez-moi Gours, pardon, parce que je fais des erreurs, parce qu'il est ému, parce que c'est sa deuxième émission. Et du coup, je suis un peu ému aussi. Parlez-moi Gours, ça me tient vraiment à cœur aussi. Alors, Parlez-moi Gours et Xavier Louchagne défendent la position de co-officialité. Et Michel Barra, il est pour un bilinguisme poussé, puisqu'il pense que la co-officialité, ça peut avoir un effet pervers et ça peut avoir aussi un effet dilatoire, parce qu'on sait que c'est quelque chose sur lequel le gouvernement est loin d'être favorable. Un bilan, Pierre, voilà. Il y a eu un bilan de la présence de la langue corse en Corse, mais un reportage aussi que tu as fait à travers toute la Corse. Le reportage, c'est un diagnostic de l'état de la langue corse en Corse, dans la société. On va très vite sur le système éducatif, mais on parle vraiment de la transmission... Oui, Sébastien ? De la transmission. D'accord. On parle vraiment de la transmission familiale, donc que 2% des enfants sont élevés en langue corse aujourd'hui. Et puis après, on est allé voir un petit peu la présence dans la société, avec un affichage, une revendication, mais pas forcément un moyen de communication. Donc du coup, on a pu voir la charte aussi de la langue corse, les difficultés de mettre en place cette charte pour certaines chambres consulaires ou entreprises. Il y a combien de 209 signataires ? 209 signataires pour cette charte. Je crois que vous avez un petit souci avec votre caméra. Donc 209 signataires pour cette charte. Et il y a des difficultés quand même à la mettre en place. Elles ne sont pas vraiment accompagnées. Il y a une volonté, pourtant, qui est véritablement là. Si je peux me permettre d'être un peu caricatural aujourd'hui, c'est quoi ? C'est dire que la langue corse, lors d'un vote à l'Assemblée, il y avait 36 personnes pour, 10 abstentionnistes et 4 absents. Tout le monde était plus ou moins pour. C'est une charte, c'est des affiches écrites dans les deux langues, c'est des centres commerciaux qui annoncent leur promotion dans les deux langues. C'est une volonté, mais au bout du compte, ce n'est pas la langue parlée tout le temps. Ce n'est pas la langue sociale. C'est sûr. Après, il faut du temps pour la revitalisation de la langue. Il faut quand même du temps. Mais nous, on a choisi d'intituler notre reportage d'Aoudi à Ouva, parce qu'il y a vraiment une volonté dans les discours. Mais il y a eu un attentisme pendant des décennies en Corse de la population, pas de toute la population, mais d'une majeure partie de la population, contrairement à d'autres régions de France ou d'Europe. Voilà, nous, le reportage, il dit ça. Comment faire pour contrebalancer aujourd'hui des années de retard et pour essayer de rattraper ces années de retard ? Et pour, au-delà, juste deux secondes, au-delà des effets d'annonce, quand on signe une charte, c'est aussi de faire en sorte que ça ne soit pas juste une signature. Quand on arrive dans une administration, dans des services publics, de pouvoir s'adresser en Corse. On l'a vu aussi dans le reportage. C'est bien de signer la charte, mais ensuite, il faut continuer. Alors après, ce n'est pas la faute des chambres consulaires, des entreprises. Il y a une volonté. C'est difficile après. Par exemple, on est allé à la chambre de commerce et d'industrie de la Corse du Sud. Nous n'avons pas été reçus en langue Corse. Après, ils ont signé la charte il y a un an. C'est compliqué d'apprendre le Corse en une année. Donc il y a une volonté, mais les entreprises, les socioprofessionnels, ne sont pas forcément compétents en matière de politique linguistique. Il y a de la formation qui se fait, notamment à la chambre de commerce et d'industrie, à l'institut consulaire. Il y a des formations qui se font par des profs de Corse. Après, c'est sur le volontariat. Donc voilà, c'est compliqué. Mais ce que tout le monde nous dit un petit peu, et même les invités aujourd'hui en plateau, c'est qu'il n'y a pas réellement d'accompagnement. Il faudrait qu'il y ait plus d'accompagnement de la part de la collectivité, par exemple, qui, pour l'heure, n'a que 7 agents à la direction de la langue. Mais il faudrait qu'il y ait plus d'accompagnement sur cette charte, que ce soit pour encourager vraiment les gens à parler Corse et sur la formation, par exemple. Que 7 agents et qu'un budget, somme toute, assez limité pour l'instant, on est sur entre 3 et 4 millions. Alors, il y a un plan Lingua-Gursa de Emile Binti qui consacre 10 millions d'euros par an. Mais c'est transversal. Ça, c'est avec aussi la formation, tout ça. Pour le département de la langue de Corse, c'est 3 millions. Ça peut passer à 4 millions de ce que nous disait Xavier Louchagne. Mais c'est vrai qu'au-delà du poids financier, au-delà des mesures qui sont mises en place, on le voit dans le reportage. Alors, ces enfants, j'aimerais bien que vous les voyez. Ils sont derrière vous. Oui, on les voit en train de jouer au foot. Ils ont été élevés en langue corse, un parent, une langue, c'est-à-dire le père en langue corse, la mère en langue française. C'est vrai qu'ils maîtrisent la langue, ils jouent en langue corse. Alors, c'est le cas de très peu d'enfants en corse. C'est pour ça qu'on a pris ce cas pour expliquer que seuls 2% des familles ont fait ce choix de transmettre la langue en famille, alors qu'ils étaient, Pierre, il y a 30 ans de ça... Non, au début du siècle dernier, ils étaient plus de 90%. Donc, c'était vraiment la totalité des enfants de Corse qui étaient élevés en langue corse. Après, il faut la possibilité aussi d'élever son enfant en langue corse. Pas tous les parents de son corse. Le père, si je peux me permettre, le père des enfants dit « je suis obligé d'avoir une position un peu extrême », c'est-à-dire que si mes enfants me parlent en français, je fais celui qui ne comprend pas, et il justifie cette position extrême par rapport à un autre extrême qui est le fait que la société parle entièrement français autour d'eux. Après, on ne va pas spoiler un petit peu les télésplicateurs et regarderons ce soir sur Inquist, mais oui, le père a dit qu'il a une position plutôt jusqu'au boutiste, mais qu'il est obligé pour contrebalancer du monde francophone dans lequel on vit aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec ces enfants, c'est qu'ils vivent vraiment pleinement dans le 21e siècle, c'est-à-dire que là, ils jouent aux cartes Pokémon en langue corse. Le corse n'est plus la langue seulement de la société agro-pastorale, pour parler de la langue corse, de la tradition. C'est ça qui est intéressant, en tout cas avec ces enfants-là. Ça pose aussi le problème, c'est au-delà de toutes ces mesures qui peuvent être prises, d'une co-officialité qui peut être très lointaine, puisqu'on sent que c'est mal parti, c'est celui du volontarisme des citoyens, c'est-à-dire de se lancer dans des démarches de pouvoir apprendre, d'avoir une société à l'extérieur qui ne soit plus à 99% francophone et qui facilite l'apprentissage. Ça peut passer par l'affichage, ça peut passer par l'échange, ça peut passer par un tas de choses, des associations comme Prédica Lingua, mais en effet, il y a un aspect central, c'est la volonté du peuple à apprendre cette langue. Et puis, le côté sacralisé de la langue, aujourd'hui, il faut faire attention, pendant longtemps, ça a été un blocage pour beaucoup de personnes, j'en parle à cette personnelle, à un moment donné, quand on parlait corse et qu'on ne parlait pas parfaitement, on avait l'impression de faire un crime de laisse-majesté et du coup, on n'osait plus. Aujourd'hui, on accepte les erreurs. Ça a un peu changé là-dessus. Donc, moi, je n'ai pas envie de parler de la langue corse, parce que si j'ai une langue corse, j'ai fait 10 minutes pour parler mon français, c'est sûr que j'ai oublié que toutes les corseurs viennent parler de la langue corse, mais dans un bilinguisme, j'ai généralisé, on peut passer dans une langue à l'astra, dans la société. Et dans les médias, nous avons parlé de cette erreur, enfin, nous avons parlé de cette erreur, nous avons parlé de cette erreur, mais il y a un effort à faire, et comment ça essaie-t-on, à temps où il n'y a pas écrit, il n'y a pas parlé de la télévision, il va à peine à début, il va faire si la langue, il va faire si la barre, il va vraiment au quotidien de tout le monde. L'ancien recteur, M. Le Barat, le disait, c'est bien, les deux enfants-là, ils ont appris le corse avec leurs parents, ils l'ont parlé à l'école, ils vont même peut-être le parler jusqu'à la fac, mais il a dit, un thème important qu'il a mis en avant, c'est, si on ne le parle pas, on le perd, même si on l'a bien appris. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la langue, elle est confinée, en tout cas pour les jeunes, au périmètre scolaire, et que, sorti, passé le portail de l'école, on n'utilise pas la langue. Attention, je vais me faire tuer, un peu comme quand on apprend l'anglais. C'est ça, et d'ailleurs, on parle très bien l'anglais tous ici. On perd très bien, mais... Mieux que le corse, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un problème majeur, et c'est pour ça que toutes les politiques semblent se diriger vers une présence plus massive dans la société, et un passage naturel, une vision naturelle du corse, que ça devait être naturel de voir des panneaux en Corse, des gens qui s'expriment en Corse, comme c'était le cas il y a 40 ans. L'axe majeur aussi, on n'en a pas encore parlé, c'est que sur une île qui a une forte croissance de la population, c'est aussi un facteur, un ciment social, un facteur d'intégration pour celui qui arrive, qui débarque, qui ne connaît pas la région. Et ça, je pense que ce sera un élément majeur... Que ce soit des Français du continent ou des étrangers, facteurs d'intégration, et on l'a dit même durant le débat, pour éviter bien des conflits communautaires, ça peut permettre de... On va aller à Zouchal, on va aller à Zouchal, on va aller à l'intégration, et on dit que c'est le bon mot, et on dit... Tout ce qui reste, comme disait Michel, c'est que les corsophones passifs osent franchir le pas. Il se définit lui-même comme un corsophone passif. Il y a une forme de désinhibition, d'ailleurs, plutôt. Moi encore, Sébastien, ça va... Non, mais Franck Anoubass, justement. Franck Anoubass, c'est vrai que des institutions comme Pradigalingue, qui font... Il y aura des initiatives similaires sur Portovesque, sur Ajaccio, qui font un malinguistique, et font que souvent des gens qui maîtrisent la langue la connaissent, mais ne passent pas à l'acte, parce qu'ils ont cette peur de se tromper, et bien au bout de 2, 3 mois, 4 mois, ils deviennent corsophones, parce qu'ils ont acquis la compétence, si vous voulez, et ils ne l'exercent pas de peur d'être une sorte de... Ça relève plutôt du psychiatre, là, donc je ne peux pas en dire plus. Il n'y a rien, parce que là, maintenant, on a fait 52 minutes. Pradigalingue, c'est présenté comme une réussite. Il y a 250 adhérents aujourd'hui. Il y a 80 000 euros de budget. La moitié, c'est des subventions ou l'apport de privés. Il y a beaucoup de partenaires privés quand même. La collectivité aide aussi, la mairie de Bastia. Et le reste, c'est quand même les cotisations des adhérents. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même réussi à faire un modèle qui fonctionne. La dernière question de ton reportage, c'est « Et demain ? Comment vous voyez l'avenir ? » Et la réponse à l'Orette, c'était « À chaque jour, en gros, suffit sa peine, petit à petit, mais on va y arriver. » Petit à petit, mais il va falloir quand même commencer à accélérer, parce que sinon, il le dit d'ailleurs, c'est la disparition à court terme de la langue. Il, c'est Jean-Tierre Amoureau, qui a été le fondateur du centre d'immersion de l'Orette, militant culturel qu'on ne présente plus, auteur. Ils sont passionnés. Et si vous voulez, bien entendu, suivre ce inquiète particulier. Ils sont beaux, ils sont passionnés, ils sont élégants. Ça, c'est très important pour Pierre. Ceci étant, si vous voulez en savoir plus sur ce inquiète, c'est ce soir en direct sur France 3 Corse Vias-Tel à... 20h35. Ça sera rediffusé ? Oui, en multidiffusion également sur les réseaux sociaux. J'arrive à l'aïnaïa, le chalou, repère Fidia. Oui. Et en ce qui nous concerne, on devait être aussi en direct aujourd'hui depuis le village de Tchartre. Malheureusement, pour des raisons de météo, les élèves qui devaient faire une opération n'ont pas pu la faire. Ce n'est que partie remise. Et nous, on se retrouve bientôt en direct sur les réseaux sociaux. Laurent Simon-Paul, qui est derrière nous, nous propose de faire un petit point sur la météo. Un point sur la météo dans les émissions ? Bien entendu. Il y aura un point sur la météo dans... avec du vent aujourd'hui à l'entrée de Bastia. Je rappelle que, bien entendu, déjà, normalement, on ne fait pas de feu. Mais alors, quand il y a du vent comme ça, c'est juste possible de poursuites pénales. Donc, faites attention, ne serait-ce que pour votre terre. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci, Pierre. Vous ne risquez pas de vous envoler, vous, Yann, aujourd'hui. Merci. Vous êtes bien sympathique. Merci, Seb. Et puis, on se retrouve bientôt en direct. Et à ce soir, 20h35 sur France 3 Corse via Style.